Il y a quoi dans un poème ? Des lettres, des mots, des mots. Et qu'est-ce qu'ils font ces mots ? Il faut une poésie. Un poème, c'est chanter. La poésie, un espace où on s'échappe. Une force qui va, pour reprendre du drôme. Je pense que chaque être humain a un regard sur la poésie. Et la poésie, c'est quelque chose de personnel. Vous savez ce que disait un breton, Georges Perrault ? Il disait une chose magnifique. Le plus beau poème du monde ne sera jamais qu'un pâle reflet de ce qu'est la poésie. Une manière d'être, d'habiter, de s'habiter. Apprenez, lisez et rencontrez des poèmes que vous aimez. Prenez le temps de découvrir que la poésie est un art nécessaire qui aide à vivre et à grandir. Notre utopie, c'est de faire en sorte que cette parole singulière, inattendue, imprévisible qu'est la poésie, elle résonne partout dans les murs de nos villes. Vous savez qu'il y aura un festival au mois de novembre, un festival de poésie. Ce sera la fête. Il y aura des poètes partout, il y aura des conférences, il y aura des lectures de poésie, il y aura des jeux, il y aura des spectacles. Quand je suis vu ce « moi, les mots », j'ai rajouté « moi, les mots, l'émotion ». Sans émotion, il ne peut pas y avoir des cultures poétiques. Moi, dans ma ville, Tous les deux ans, il y a un festival de poésie qui s'appelle « moi, les mots ». Ateliers, spectacles, animations en tout genre font vivre ma ville durant cette semaine poétique. À cette occasion, il y a un concours artistique où l'on peut présenter des vidéos, des dessins, des peintures ou des poésies. Tout est exposé lors de l'inauguration officielle du festival. Lors de la soirée du 26 novembre 2013, c'était aussi l'occasion pour la ville de recevoir le label officiel « Ville en poésie », remis par Jean-Pierre Siméon, le directeur artistique du printemps des poètes. J'ai inventé ce label « Ville en poésie » justement pour signaler le travail des communes qui s'investissaient dans le domaine poétique, qui donnaient une place importante à la poésie dans leur politique culturelle. Donc moi, je crois qu'il est juste au retour des choses. Des gens font des efforts partout. Il est légitime que ma présence soit comme un signe de reconnaissance de cet effort. Par cette nouvelle édition, nous souhaitons permettre à tous les publics de découvrir la richesse de la poésie contemporaine et la formidable variété des écritures poétiques. Car la poésie existe pour être vécue, pour être éprouvée, et donc pour que toutes et tous, quel que soit l'âge, quelle que soit la situation, puissent à sa façon dire « moi, les mots ». Parmi les belles surprises de la soirée, une pluie de poèmes est tombée sur les spectateurs lors de la remise des prix aux lauréats du concours. Tout le monde peut avoir accès à la poésie de façon la plus simple, la plus directe qui soit. Il est bien dommage qu'on la voit si peu partagée. Moi, dans ma ville, on parle de poésie à mon école. Des fois, c'est juste quelque chose qu'on imagine aussi. Et de la poésie, moi, je sais que vous en connaissez, vous en avez déjà fait. À l'école, vous en avez fait avec la maîtresse. Et quand vous étiez tout petit, 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 aussi, vous avez fait un genre de poésie. Parce que la poésie, pour les petits, c'est de la poésie qu'on chante et ce sont des petites comptines. Vous connaissez les petites comptines ? Oui. Par exemple, vous connaissez l'histoire de la petite souris verte ? Oui. Qui courait dans l'herbe, ça c'est les comptines. Sans le savoir, les enfants connaissent la poésie depuis très, très longtemps par les comptines. Parce que les comptines, c'est tout simplement des petites poésies qui sont chantées. C'est quelque chose qu'ils connaissent, mais sans savoir mettre un mot dessus. Souvent, ça tourne autour des rimes. On a fait des poèmes avec les prénoms des enfants. Donc, je m'appelle Juliette, je suis une girouette, je mange de la galette et j'aime jouer de la trompette. Donc, on va faire un poème avec votre prénom. Donc, par exemple, Charline. On va chercher les mots qui se terminent avec in. Par exemple, coquine, copine. Contine. Contine, ça aussi. Ah, cousine aussi, très bien. Très bien. Cousine, je suis une cousine. Il y a dans la poésie, comme dans tous les autres arts, des formes extraordinairement diverses. Il y a de la poésie plus intérieure, de la poésie de la protestation, il y a du cri, il y a de la musique, de la musique harmonieuse ou de la musique cacophonique. Il y a tout dans la poésie. Quand j'ai faim, quand j'ai faim, je me transforme en grand méchant wood. Te mets pas dans mes pâtes quand je commande au fast-food. Je veux du gras, de la graisse, du sucré, du salé. Je veux une pizza aux ananas. Je veux des chips, des tacos, des nuggets, de poulet et un milkshake au chocolat. J'ai si faim que si je vois un grec, je le dévore tout cru. Et je te parle pas du sandwich, mais bien de l'individu. J'ai plus rien à mettre sous la dent. Je vois tout flou et dans les airs flotte une odeur qui me rend tout fou. Mon envie se précise. Je veux un big cheese. 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 C'est une façon de chanter, mais en parlant. Le mot slam, en fait, ça vient du mot chlem en anglais. Chlem, vous avez déjà entendu parler du mot chlem. Un chlem, ça veut dire tournoi, tout simplement. Slam, en anglais, c'est poetry slam, ça veut dire tournoi de poésie. Tout simplement. Tout simplement. Attends, je suis prête ? Cubi, vous êtes prête ? Oui ! Alors taisez-vous, s'il vous plaît, on écoute le poète. Mon crayon est formidable. Je le pris avec douceur. Il avait une belle couleur. Il m'appelait. Je l'ai attrapé. Je le posa. Il me disa, je récite tes idées. Je me mis à rigoler. On me regarda avec un air sourdou. Je trouvais ça drôle. Je suis folle. Elle est complètement folle. Cette fille est tarée, mais on l'adore. Ne vaut-il pas mieux s'adresser à un arbre, en supposant qu'il vous comprenne, plutôt que de parler à un homme en sachant qu'il ne vous écoute pas ? Alors viendra le jour où l'homme entendra l'arbre. Et ce jour-là, il fera beau, très beau. Lisez de la poésie. Lisez un recueil, un autre, farfouillé, voyez des anthologies. Lisez parce qu'on a le droit. C'est un peu comme les gâteaux, vous savez. Il y a des gens qui préfèrent tel gâteau ou tel gâteau. Mais si on ne goûte pas, on ne peut pas savoir si ça va nous plaire. Donc il faut goûter, lire plusieurs poètes, lire plusieurs anthologies. Et il arrivera bien un moment où on va trouver un gâteau qui va nous plaire. Mais alors par contre, ce que je conseille aux enfants, pas aux adultes, mais aux enfants, c'est lorsque vous avez un recueil de poésie qui vous plaît, vous avez le droit de tout lire d'un coup. Mais lisez à petite dose. Parce que je vais en revenir au gâteau. C'est un peu, si vous en mangez trop d'un coup, ça vous reste sur l'estomac. Donc lisez à petite dose, appréciez, goûtez au fur et à mesure les textes que vous découvrez. La poésie concerne tout le monde. Et il n'y a pas besoin d'être un intellectuel, un spécialiste, d'avoir des diplômes, je ne sais quoi, pour accéder à la poésie. C'est l'art le plus partageable qui soit. C'est l'art le plus partageable. C'est l'art le plus partageable. Sous-titrage ST' 501 De préconçus, de préjugés Qui font croire que la poésie Ne serait pas facile d'accès C'est tout le contraire La plupart des poèmes sont tout à fait Audibles par tous Quelqu'un qui simplement Avec générosité et curiosité Écoute le poème Peut très bien être touché profondément Par n'importe quel poème Vous savez ce que disait Paul-Éluard Le poème est le plus court chemin d'un homme à un autre Ce qui nous manque aujourd'hui C'est bien cette relation On est dans plein de préjugés et de malentendus Qui séparent les êtres Chacun est enfermé dans sa solitude Donc la poésie pour ça Est une sorte de vœu de fraternité Il me semble que Si la poésie retrouve sa place Quelque chose d'essentiel Retrouve sa place Il y en a un qui est signé là L'autre que c'est pas toi qui a fait Mais que tu es moi C'est celle qui a pris la photo Ça c'est la même tu l'as déjà Il y en a une autre Je ne sais plus où Alors on a voulu faire travailler les personnes Sur le visage Et sur ce que raconte le visage Un visage raconte avec les plis Les plis de l'âge Les plis des sourires Les plis des sourcils français Donc on leur a essayé de leur faire dessiner tout ça Dessiner des visages Mais dessiner surtout les plis Ce que ça raconte Les faire parler autour de ça On les a fait dessiner Et travailler sur leur propre image Soit à travers de photos Soit à travers de scans Qu'ils ont eux-mêmes retravaillé C'était déjà la première séance C'est joli ouais C'est toi qui a fait tout ? C'est moi qui a fait tout C'est toi ? C'est ton portrait à toi ? C'est Thierry aussi C'est Thierry Thierry voilà C'est Thierry Ils ont installé des images qu'ils ont choisies Dans des accordéons de papier Donc c'est une sorte de livre Et l'idée c'est que du coup Ça raconte une histoire Parce que les images sont mises Dans un certain ordre Qu'ils ont choisi Pour articuler quelque chose Qui raconte une histoire Qu'ils ont envie de raconter On avait mis tous les visages Tous les scans qui avaient été faits Comme ça on verra que sur la table On a essayé qu'ils reconnaissent Leur propre dessin Ce qui a je crois très bien Ils ont vraiment retrouvé Ce qu'ils avaient fait Mais après ils pouvaient prendre Leur dessin Ou leur photo Prendre d'autres De ceux qui étaient à côté d'eux Et voilà Certains ont pris uniquement Leur image Et leur dessin D'autres ont pris au contraire Les copains Voilà ça c'est aussi Ça raconte aussi quelque chose Sans doute Et là c'est plus clair Ah bah oui Là c'est plus clair La lumière Ah oui Je sais pas si c'est sûr J'ai laissé pour écrire En fait Oui on écrira tout ça Dans ce cas Donc ils vont être exposés Sans doute à la médiathèque À l'Andivisio Pour que ça apparaisse Dans le festival Moi les mots Ce qui est intéressant C'est qu'une fois que l'histoire Sera inscrite C'est aussi qu'ils puissent S'en servir de support Pour se raconter Des cheveux C'est des cheveux Des cheveux Et là C'est beau Et autour T'as mis quoi Des étoiles Ouais Ils disaient la tête Dans les étoiles Les étoiles Et de l'autre côté On disait que ça faisait Comme des étoiles dans la tête Bonnes idées Moi dans ma ville Je suis allé à la bibliothèque Voir une exposition Sur les gravures D'une illustratrice Pour enfants Avec ma classe Je suis venu jouer Avec la poésie Adélui Remercie-le De te prendre Toujours de haut Le soleil Vous savez d'où vient Cette forme de poésie Qui s'appelle le haïku Non ? Aucune idée Ça vient d'un pays Ah Presque Tu t'approches C'est pas la chambre Du Japon Exactement Moi Dans ma ville Un spécialiste est venu au lycée Nous parler du poème Traditionnel japonais C'est le haïku Je suis venu parce qu'on m'a invité A venir parler du haïku Et notamment De ce mystère De la vocation internationale Du haïku Un poème si précis Si Si Comment dire Encrée dans une tradition japonaise Très spécifique Et aujourd'hui C'est un poème international C'est un mystère Et je suis venu en parler Dans les nuits de mes sept ans Il y a dans le chemin la nuit La nuit et les folles chauves-souris Moi Dans ma ville Un poète est venu dans ma classe Parler de son livre Nous lui avons fait écouter nos poésies Écrites à partir de son oeuvre Sur pied on va jouer Ben c'est formidable Sous la brise du soir La branche Doucement Dessine dans le bleu Les notes Et les mots Des chansons qui te bercent Serein Comme l'arbre Tu dors Le pouce aux lèvres Le doudou Sur les yeux Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un Qui n'aime pas la poésie Ou qui ne la connaît pas Pour qu'il vienne justement La voir Par rapport à la poésie Ben De ne pas lire si on n'en a pas envie Et puis un jour viendra Le temps où Alors je ne sais quel Moyen Parce qu'il y en a des milliers Je pense que chacun a son approche personnelle Et je lui souhaite au moins Dans sa vie De rencontrer quand même Même si c'est sur un tard De rencontrer un peu les mots La poésie est une arme Carrelle des futurs Ça c'est de Raphaël Alberti La poésie est une arme chargée du futur Je sous-titre A quoi sert le poème ? Qu'est-ce qu'il représente ? Je ne dis pas Je ne suis pas illuminé Je ne dis pas que la poésie Va bouleverser le monde Du jour au lendemain Qu'un poème N'a jamais donné à manger A qui que ce soit Ni à travailler à qui que ce soit Mais c'est quelque chose d'autre Qui se gagne dans la poésie Quelque chose qui n'est pas Du domaine de l'évaluable Mais qui est indispensable C'est très agréable de vous voir Il y a d'autres gens qu'on a vus hier D'autres gens qu'on a vus mercredi Et je crois que tous ces gens-là Ont eu une sorte de fierté On peut dire ça D'être à Landivisio avec nous Pour le festival Moi les mots C'était la deuxième édition On est ravis On a vu beaucoup de sourires On a eu beaucoup d'émotions Tout au long de la semaine On s'est rendu compte Que voilà Moi les mots Est en train de trouver sa place Landivisio est une ville en poésie Que je sache N'est-ce pas ? Et pour moi ça a beaucoup de sens C'est toujours le fait de quelques-uns Qui ont profondément en eux cette conviction Et qui trouvent du coup L'énergie et la force De convaincre autour d'eux Et plus on partage le poème Plus quelque chose dans la conscience collective La communauté humaine dans laquelle on est Quelque chose change Et c'est au long terme Moi je crois que la poésie Peut vraiment profondément apporter A l'histoire des hommes Mais dans le long terme Souterrainement peut-être Souterrainement peut-être Souterrainement peut-être Sous-titrage ST' 501